bonjour à vous les amis j'espère vous trouver en forme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu le 13 mars donc comme d'habitude je vais me laisser porter par ce qui est dans l'énergie et puis on est parti donc je ne détiens pas la vérité absolue vous êtes toujours votre propre guide intérieur ça ne parlera pas forcément à tout le monde prenez ce qui fait sens simplement avec vous voilà donc là je vais me laisser porter là j'ai été attiré plus par des oracles sur l'amour et sur l'esprit un peu chamanique plus le peuple animal donc j'ai déjà me laisser porter parce qu'il vient avec la minimale qui a envie de se présenter pour cette nouvelle lune du 13 mars voilà alors nous avons le griffon le griffon ça me parle tout de suite de connexion entre terre et ciel de savoir prendre de la hauteur quand il y a besoin d'en prendre et d'être bien conscient de vivre pleinement sa vie dans la matière accepter la dualité accepter ce qui est voilà déjà ce qui vient donc je voulais quand même lire le griffon pour voir ce qui peut nous apporter comme message supplémentaire donc pour cette nouvelle lune alors le griffon 38 38 on va aller voir peut-être les mots clés l'initiation la transformation l'alchimie la puissance la sagesse les obstacles la magie l'entre-deux-monde l'inattendu le pouvoir voyez je vous parlais l'entre-deux-monde entre terre et ciel prendre de la hauteur les obstacles ça peut être de la dualité la magie ça fait partie aussi de la dualité un voilà la transformation la sagesse l'inattendu c'est ça s'ouvrir à la vie à ce qui est donc la vie c'est pas toujours que du rose ça peut être de l'inattendu aussi mais c'est être ouvert à ce qui se présente et moi ce que j'ai ressenti là c'est être ouvert être à l'instant présence présent pardon être dans sa présence aussi entre terre et ciel connecté dans la matière et à l'univers autour et c'est vraiment savoir passer d'un côté à l'autre c'est ça se transformer accueillir ce qui est c'est pas une transformation physique ni forcément se transformer vraiment de l'intérieur mais c'est se transformer peut-être nos réactions de comment on pouvait accueillir avant et accueillir maintenant puisqu'on a évolué on se transforme à chaque instant voilà donc je vais partir dans l'esprit originel pour aller voir ce qui vient on a tout de suite le danseur des esprits là c'est toujours une reconnexion entre terre et ciel accepter aussi ce que nous amène la vie là on voit le courant donc c'est accepter ce qui se présente dans la vie transformer sa vie à chaque instant ne pas rester focus ou bloqué sur peut-être des choses que l'on pense être un problème c'est se laisser porter par le courant de la vie c'est ouvrir son esprit ouvrir son coeur ouvrir cet espace intérieur en nous entre terre et ciel avec beaucoup de sagesse dans tous les possibles et accueillir ce qui se présente là on a le grand père ciel on peut être amené encore des par des moments d'introspection mais c'est encore une fois le grand père ciel pour moi il vient me parler de se reconnecter à la terre au ciel à son âme à ses profondeurs et en même temps à sa clarté c'est comme si vraiment là moi je ressens vraiment voir la dualité comme un tout qui est en nous se laisser porter par le flot de la vie parce que peut nous apporter la vie comme pas comme obstacle comme comme cadeau plutôt le le voir plutôt comme un cadeau dans son évolution prendre de la hauteur s'ancrer s'incarner dans sa vie pleinement accepter ce qui est et être relié au tout c'est vraiment ce qui me vient c'est vraiment être relié au tout accepter cette forme de dualité qui fait de nous qui nous sommes à chaque instant qui fait partie de notre vie avec beaucoup de sagesse c'est comme si on nous demandait de sortir c'est comme si on nous demandait de sortir de ses anciens schémas de se reconnecter à sa source, son âme, son énergie et avancer vers sa voix intérieure écouter sa voix intérieure suivre son propre chemin sans écouter les autres acter en soi ce que l'on a envie de mettre en place avec beaucoup de sagesse là je ressens beaucoup de sagesse, de douceur d'observation, de prise de hauteur et en même temps de bien incarner sa vie ne pas voir sa vie comme une dualité mais accepter cette dualité c'est trouver sa voix, son équilibre entre terre et ciel, sa justesse dans la vie en passant par des pensées justes, des actions justes des paroles justes envers soi, envers les autres et de savoir qu'on est relié au tout et à l'univers et de voir plus la vie comme un cadeau voilà voilà, là on a la chamane pour moi c'est comme si on allait sur un nouveau départ quelque chose de nouveau et qui a été soufflé par l'âme par l'intuition par son potentiel intérieur pardon, par ses capacités comme si ça avait été longtemps mûri, réfléchi comme si on s'était posé, qu'on avait acté des choses dans ces profondeurs reliées entre terre et ciel toujours dans cette dualité mais qui n'est plus une dualité ce n'est plus un combat c'est juste l'acceptation de ce qui est et là on est en train de partir sur quelque chose de nouveau de plus léger avec beaucoup de douceur, de compassion pour soi c'est comme si on était relié avec beaucoup de compassion pour soi et beaucoup d'écoute c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'une forme d'introspection avec le griffon mais moi je n'entends pas une introspection par rapport à trop de douleurs c'est plus une introspection dans ce qu'on avait envie de voir c'est comme si c'était réfléchi voilà qu'on s'était connecté entre terre et ciel qu'on avait écouté sa voix intérieure pour se relier à l'univers et aller demander avec légèreté, sagesse, douceur contemplation intérieure et en même temps extérieure ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie on a l'intuition en dos de deck là il y a beaucoup de sagesse beaucoup de sagesse mais sans force c'est comme si tout avait été posé dans l'intention dans la réflexion mais la réflexion consciente, présente c'est pas une réflexion en surface c'est une réflexion animée par sa voix intérieure par son coeur, par son amour par sa douceur, sa tendresse son écoute est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît ? une carte ? non je pense qu'il n'y a plus rien pour cette oracle une carte s'il vous plaît non non alors là je me sens appelée à la lumière cette oracle alors pour cette nouvelle lune c'est ça on sort de ses fonctions d'avant son fonctionnement d'avant sa dualité la dualité qui a pu être là par rapport à cette façon de fonctionner peut-être avec son éducation, son histoire qui remonte peut-être de génération en génération de nos ancêtres et là on sort de ça on sort de ce cycle là c'est une sortie de cycle puisque là j'ai le 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9 c'est une fin de cycle on sort d'une fin de cycle c'est comme si je vous disais quand on était dans la dualité c'est comme si on voyait plus ça comme un duel on ne combat plus il n'y a pas de combat il n'y a pas de résistance là on sort simplement d'un cycle pour s'engager sur quelque chose qui a été réfléchi qui a été mûri en soi connecté à l'univers à la terre à sa source on suit sa voix on accepte ce que la vie nous présente puisqu'on sait qu'on est créateur de sa vie on s'apporte beaucoup plus de douceur, d'amour puisque là c'est comme si on était dans la réflexion de voir cet amour cette douceur ces potentiels cette capacité en nous qu'on a mûrement réfléchi venir à nous le 6 c'est l'harmonie la douceur la tendresse la beauté c'est comme si on avait envie de voir émaner cette beauté en nous cette beauté à l'extérieur de ce qu'on a mûrement réfléchi mis en place connecté en soi et à l'univers il y a-t-il autre chose dans cet oracle pour cette nouvelle lune du 13 mars je vais prendre les deux voilà nous allons au-delà de l'illusion au-delà de l'illusion c'est au-delà de l'histoire que l'on sait compter que l'on sait raconter auquel on a cru depuis toutes ces vies passées ces ancêtres notre éducation et là on va au-delà de l'illusion du voile qui nous a toujours fermé assez possible à cette nouvelle vision ce nouveau rêve que l'on a mûrement maintenant réfléchi que l'on a mûrement posé en soi on va vers cette nouvelle voie connectée à l'univers à son âme son âme intérieure son soleil son esprit et on accepte ce que la vie nous présente comme le mouvement des vagues on accepte ce qui vient on le prend on ne le juge pas et on va vers cette abondance cette abondance intérieure l'abondance je le répète pour moi ce n'est pas que l'aspect pécunier ce n'est pas que l'argent c'est vraiment l'abondance pour moi c'est les capacités le potentiel au-delà de tout ce qu'on a cru en nous on va au-delà de l'illusion de tout ce qu'on a pu croire les jugements au-delà de tout ce qu'on croyait impossible là on va justement au-delà on va vers cette abondance qui émane qui fleurit toutes ces capacités ce potentiel c'est cette réussite ce succès là on y va puisque ça a été vraiment mûrement posé réfléchi en soi c'est oui c'est ça c'est ça a été mûrement réfléchi on va vers cette abondance là je voulais encore une carte voilà et on trouve cette forme de stabilité puisqu'on a participé à tout ça on a été le propre déclencheur de ce changement de vie qu'on voulait ce changement de potentiel de capacité en nous on y croit on y a mûrement réfléchi on s'est mûrement posé mais quand je dis réfléchi ça n'a pas été que le mental on s'est retranché en nous-mêmes on a été s'explorer intérieurement on a été voir tout ce qui pouvait émaner de nous et là on avance vers cette nouvelle voie on a participé à ça puisque sans notre participation il n'est pas possible d'avancer d'acter autrement qu'avec peut-être un mental ouais c'est ça c'est vraiment mûri on a mûri on a grandi on a évolué on a participé on a ressenti ce besoin de participer entre terre et ciel de bien nous incarner de nous reconnecter à notre âme à notre âme à notre énergie d'apporter beaucoup plus de douceur de sagesse de laisser l'ancien d'aller au-delà de l'illusion de toujours ce qu'on a cru sur nous sur le personnage qu'on incarnait et là on va vers ce potentiel vers cette voie on chemine au-delà de l'illusion et en acceptant ce qui se présente à nous dans notre vie c'est comme si c'était posé avec beaucoup plus de sagesse de sagesse de douceur d'harmonie regardez transmutation c'est comme si on avait transmuté tout cet ancien ces anciennes histoires cette ancienne histoire qui nous concernait au-delà de l'illusion là c'est comme si on avait transmuté tout ça et qu'on avançait vraiment sur cette voie sur cette voie intérieure à notre source notre lumière ce côté un peu chaman ce côté un peu magique que l'âme est la magie on a participé à tout ça à cette transmutation à cette évolution à aller au-delà de l'illusion et là on est guidé sur notre voie on a transmuté avec notre âme notre énergie là on est sur la voie de la légèreté on accueille tout ce qui est pour aller vers plus d'abondance qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore comme carte y a-t-il une autre carte pour cette oups je les prendrai pas il y en a 2, 3 il y en a même 3 c'est trop juste une carte s'il vous plaît une carte voilà voilà là c'est comme si on s'apportait le soin le soin c'est plutôt comme si on s'était apporté toutes les merveilles tout ce son intérieur parce que je croyais que c'était soin de guérison c'est son de guérison c'est justement tout ce qui nous compose tous ces sons intérieurs toutes ces mélodies intérieures toutes ces notes toutes ces couleurs c'est comme si on avait pu tout transmuter ce qui nous correspondait plus et comme si là on s'était apporté vraiment plus d'harmonie c'est comme si c'était une harmonie qui qui s'actait en nous qui s'était posée entre terre et ciel et comme si on avait su se réajuster avec justement la danse des esprits c'est comme si intérieurement il y avait eu toute cette transmutation qu'on avait su se relier entre terre et ciel qu'on avait su prendre de la hauteur et en même temps être bien incarné pour pouvoir mettre en circulation toute cette réflexion tout ce qu'on avait pu poser en nous comme si aussi on avait semé des graines et on avait écouté tout ça et que là on partait sur notre voie et qu'on allait pleinement avoir arrivé ce qu'on avait laissé mûrir en nous puisqu'on a vraiment participé à tout ça et que là on était en pleine en pleine comment dire floraison j'ai envie d'apporter comme mot c'est comme si cette abondance arrivait vers nous on est en train de mûrir de fleurir de de voir émaner tout ça là j'ai envie de de voir quelle est la ressource par rapport à cette nouvelle lune qui va nous accompagner quelle est cette ressource une ou plusieurs quelle est ou quelles sont nos ressources pour cette nouvelle lune quelle est cette ressource voilà la foi la foi la foi en nous la foi en la vie la foi en notre guidance la foi de notre reliance entre terre et ciel la foi entre cette réflexion intérieure mûrement réfléchie posée cette foi en notre sagesse intérieure parce que là c'est ce que je ressens c'est vraiment de la sagesse de la maturité cette foi en cette abondance qui arrive là oui c'est c'est la fin d'un cycle encore une fois on part vraiment dans une fois qui est installée c'est comme si par rapport à cette carte qui était un peu centrale c'est comme si on s'était on s'était réfléchi s'était mûri s'était posé et comme si on était prêt prêt à avancer mais avec quelque chose qui a grandi en nous qui a évolué qui s'est adouci qui a été mûrement réfléchi mûrement posé mûrement comment dire acté mais acté peut-être plus dans dans l'invisible j'ai envie de dire et en même temps ça s'est acté de par ce qui a pu se présenter et on n'a plus été dans un duel on est vraiment entre terre et ciel on est vraiment à accepter maintenant ce que la vie nous propose et c'est comme si c'était mûrement réfléchi mûrement posé mûrement écouté entendu avec notre participation notre transmutation de cet ancien et on va vraiment au-delà de l'illusion on sort d'une forme de matrice d'une forme de programme et là on est vraiment réaligné entre terre et ciel on danse avec les esprits de la vie l'esprit de la vie l'esprit entre terre et ciel de ce qu'est la vie avec sa dualité qui n'est trop autre pardon que d'accepter ce qui vient voilà on ne force plus et on vit son abondance intérieure on participe à tout ça on participe à sa vie voilà je vais juste aller voir pour conclure pour moi ce qui a été la présent pour cette nouvelle lune du 13 mars la petite conclusion dans le Ho'oponopono pour moi c'était vraiment des cartes reliées à la sagesse à l'esprit l'esprit de sagesse l'esprit amérindien je ne sais pas pourquoi l'esprit chamanique c'est ce qui m'a porté c'est comme si on était vraiment relié entre terre et ciel dans cet esprit de légèreté de sagesse de maturité d'évolution d'abondance de voix intérieure et d'avoir transmuté ce qui était à transmuter voilà j'aurai deux cartes j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière pour moi c'est ce qui rappelle la dualité à chaque fois qu'on croit que c'est une dualité ce n'est pas une dualité c'est simplement accueillir ce que la vie nous propose qu'on croit être une dualité et simplement c'est simplement l'accueillir telle qu'elle se présente et voyez j'accepte tout est parfait voilà on accepte que tout est parfait qu'il n'y a pas de dualité que c'est simplement mûri transmuté tout est parfait on garde foi voilà c'est la foi qui s'installe à chaque instant dans notre vie on fait confiance à la vie on fait confiance à sa guidance intérieure pour moi là ça représente sa source sa guidance intérieure son amour de soi de la vie on danse avec l'esprit de la vie avec les vagues de la vie ce qu'elle nous amène on est vraiment relié entre terre et ciel et on va vraiment au delà de l'illusion car maintenant on suit vraiment sa voie intérieure on a participé à tout ça on a écouté tous ces sons en nous ces notes, ces couleurs pour aller vers notre guérison et l'abondance est là en nous et moi ce que je retiendrais c'est vraiment la sagesse la douceur, l'amour la confiance, la foi qui émanent cette maturité atteinte pour aller sur notre voie voilà, notre voie intérieure et qui est à abondance et qui nous porte là on est porté et c'est mûrement mûri réfléchi avec sagesse voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune du 13 mars je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois vous pouvez vous abonner en barre d'infos et en descriptif vous retrouverez toutes les indications pour me suivre je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je vous dis à bientôt ne vous dis à bientôt il ne